Musique Les journalistes sensibilisés sur leurs droits, la gendarmerie nationale contre la corruption et dans le ton pays, les résultats du concours de salubrité en milieu scolaire sont connus. Musique Et si on parlait des droits du journaliste ? C'est le thème choisi par l'autorité nationale de la presse pour sa 15e session de l'ANP Academy. Plusieurs sous-thèmes ont été développés autour des droits des journalistes, notamment les droits du journaliste dans l'exercice de sa profession au sein de l'entreprise de presse et dans la société. Nous avons estimé que face à des droits, il y a des droits aussi. Les gens sont des travailleurs dans des entreprises. Et en tant que travailleurs, ils bénéficient des droits vis-à-vis de leur employeur. Donc nous avons estimé à l'ANP qu'il était temps qu'on puisse aussi parler des droits des travailleurs journalistes. Mais qui dit droits dit aussi obligation, dit devoir. C'est sous-entendu. Parce que le travailleur ou l'employeur paye, ne serait-ce qu'un salaire déjà aux journalistes, et en contrepartie, le journaliste doit être à même de pouvoir produire pour l'entreprise, afin de générer des ressources. Donc c'est un tandem de droits et devoirs du journaliste. Experts des médias, juristes et présidents de la ACA, René Bourgoin, ont pris part au panel. Les droits des journalistes sont principalement ceux prévus dans le code de déontologie du journaliste. Le code de déontologie du journaliste en Côte d'Ivoire comporte 32 articles. Sur 32 articles, il y a 22 qui sont consacrés aux devoirs du journaliste. Et seulement 10 à ses droits. Et parmi ces droits, bien sûr, il y a le droit de protéger sa source, il y a le droit d'obtenir l'information et d'enquêter librement, il y a le droit d'être payé à un salaire décent, à un salaire raisonnable. L'ANP Academy est un cadre d'échange, de perfectionnement et de coaching afin d'adresser les problèmes liés au secteur des médias. Il vise à contribuer à la professionnalisation et à l'accompagnement des acteurs du secteur de la presse, en Côte d'Ivoire. Réunis en séminaire du 14 au 17 mars à l'école de gendarmerie d'Abidjan, les responsables des unités de la gendarmerie nationale ont non seulement fait une introspection à l'effet de se poser des questions sur les actions menées en 2022, mais aussi accroître le niveau de conscience des uns et des autres. Pour le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré pendant l'année 2023, un accent particulier doit être davantage mis sur la lutte contre la corruption. Nous devons comprendre que la corruption qui apparaît comme la mère de ces dix-là ne doit pas être dans notre milieu. Je demande aux uns et aux autres, aux responsables, de combattre vigoureusement tous les actes de corruption, en étant d'abord eux-mêmes des exemples. Si vous n'êtes pas un exemple dans un domaine, vous ne pouvez pas être le grand prêtre de ce domaine-là. Vous ne pouvez pas demander aux autres d'avoir le comportement que vous-même vous êtes incapable d'avoir. Il faut que nous puissions être des exemples. Il faut éviter tout ce qui est corruption parce que tout simplement à mon niveau, je ne saurais pas donner tout ce qui va flirter avec le comportement corruptif. Je vous demande de combattre ce phénomène-là. Le séminaire bilan de l'année écoulée est un cadre de réflexion rétrospective situé depuis 2020 au niveau de la marée-chaussée. Le rendez-vous d'Abidjan intervient après ceux de Jacquesville en 2020 et à Moussoukro en 2021. Un échange en plein milieu de la nature, ici au potager de la rivière Ambadon, on explique les bienfaits de l'environnement à travers un livre dénommé « Unis par la forêt ». Il est écrit par Gauze dans le magazine Planète J'aime lire. C'est l'histoire d'une amitié entre deux filles, deux petites filles, qui, une habite dans le sud d'Abidjan à Port-Boué et l'autre habite dans le nord d'Abidjan à Yopougon et qui, toutes les deux, sont unies par une passion qu'elles ont de la nature. Je raconte cette histoire-là, ces deux filles-là se rencontrent dans la forêt du Banco et au bout d'une petite aventure, apprennent à connaître les arbres, la nature et des choses comme ça. L'idée, c'est de sensibiliser les enfants sur le rapport qu'il faut avoir à la nature et leur rappeler que la ville moderne n'est pas un état naturel. Tous les ans, on sort un numéro spécial pour chacun de nos titres autour de la nature et de l'écologie. Donc un numéro chez Planète J'aime lire pour les 5-10 ans et un numéro chez mes premiers Planète J'aime lire pour les enfants de 1 an à 5 ans. Ce bouquin permettra aux enfants de connaître l'importance de la forêt. L'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire ne dira pas le contraire. Alors c'était tout le sens en fait de s'engager avec le magazine Planète J'aime lire, c'est-à-dire de commencer par la sensibilisation des enfants qui vont déjà avoir dans leur tête cette idée que la forêt c'est important pour beaucoup d'objectifs, pour absorber les gaz à effet de serre, pour nourrir les personnes, pour maintenir la biodiversité. Donc c'était ça l'idée de s'associer à ce magazine pour qu'on sensibilise et qu'on fasse une promotion des forêts qui sont vraiment le grand stock d'oxygène de la planète. Ce rendez-vous a rassemblé plusieurs amoureux de la littérature mais aussi de la nature. Une nature dont la protection est nécessaire pour la santé de l'être humain. Les 10 meilleures écoles en matière de salubrité ont été récompensées dans le temps. Oui, c'était à l'issue d'un concours qui a opposé 50 écoles primaires publiques en zone rurale. Heureux de l'engouement suscité autour de l'activité qui dure depuis maintenant 4 ans, le coordonnateur projet de l'ONG Likolet, Thiemokobi Martin, donne les motivations de l'organisation de ce concours. L'ONG Likolet, en initiant ce concours qui bénéficie de l'abus technique et financier de l'UNICEF, avec l'accompagnement de la Nager et de Mme Eve Boué, la marraine, s'est donc fixé deux objectifs à savoir, primo, remouvoir la prise de conscience des enfants sur l'importance de vivre dans un environnement sain et propre, et secondo, contribuer à la réduction des maladies liées à l'insalubrité, à travers la mise en œuvre de l'approche 3 étoiles en matière d'eau, hygiène et enseignement. Classe et sixième sur les 50 écoles en lice, les élèves de l'EPP Zonley-1, un village situé à 25 km de Mans, ne boude pas son rang. Par la voix du chef de la brigade de salubrité, ils expriment leur satisfaction. J'ai juste content, mais je sais que l'année prochaine, si on est parti au collège, nos petits frères, nos petits frères sont là, pour que ça devienne propre pour cette année. Marraine du concours depuis son lancement en 2019, Eve Boué, a pour sa part salué l'esprit qui prévaut autour du concours. Ce concours, comme je le disais, qui se bonifie d'année en année, vise d'une part à promouvoir la prise de conscience des enfants sur l'importance de vivre dans un environnement sain et propre. Je retiens, je m'arrête sur cet objectif majeur. On remarque qu'avec les enfants, ça fonctionne bien. Grâce à leurs cadres aussi, ils ont des belles idées. Le cadre de vie est sain, ils étudient dans de bonnes conditions. Kielé, Gbatongouin et Goba ont remporté les trois premières places de ce concours financé par l'UNICEF. Rendez-vous et prix pour une nouvelle édition en 2024. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !